Bonjour ou bonsoir, vous êtes bien sur Kezako, je suis dessinateur, je suis désolé pour la qualité de l'audio, j'ai dû enregistrer le son puis le combiner avec la vidéo. Voilà, commençons notre premier cours de dessin, c'est les points de fuite. Alors qu'est-ce qu'un point de fuite et à quoi ça sert ? Un point de fuite c'est un point imaginaire afin d'aider le dessinateur à construire des perspectives. Une perspective c'est tout simplement une représentation d'objets à trois dimensions sur une surface. En tenant compte bien sûr des effets de l'éloignement et de la position dans l'espace par rapport à l'observateur. Pour mieux comprendre on va choisir un exemple, c'est celui d'une route, d'accord ? Lorsqu'on projette notre regard, on va visualiser un point, c'est le point de convergence des deux trottoirs. En fait c'est le point de fuite. Après on va choisir deux personnes, un et deux, qui se dirigent vers une place un peu loin. Alors ils vont prendre les directions suivantes. On remarque bien qu'elles ne sont pas parallèles, autrement que sur le plan, c'est-à-dire avec une vue d'en haut, on voit bien qu'elles sont parallèles. Il faut savoir qu'il existe trois points de fuite. Alors nous qu'est-ce qu'on va faire ? On va dessiner un cube avec un seul point de fuite. En premier lieu, on va dessiner un carré. Parfait. Puis on va choisir l'angle de vue. D'ailleurs pourquoi dessiner les cubes ou bien les parallèles pipettes ? Parce que grâce à eux, on peut dessiner n'importe quel autre objet. Voir même les sphères. Voilà. Puis un peu d'embrage. Même si ce n'est pas notre cours. Ce n'est pas bien fait ici d'ailleurs. Et voilà. Mais je ne préfère pas toujours un cube avec un seul point de fuite. Figurez-vous qu'en réalité, lorsqu'on voit un cube avec le carré parfait devant, on ne voit pas les côtés. Voilà. Ni l'eau. C'est pour ça que je préfère deux points de fuite ou bien trois. On continue maintenant avec deux points de fuite. On commence toujours par l'horizon. Puis deux points sur l'horizon. Puis la hauteur du cube. L'horizon, c'est en fait la ligne qu'on voit, par exemple, si on est devant l'océan ou bien dans le ciel, lorsqu'on dépasse bien sur les montagnes. Merci. On passe ensuite à un cube avec trois points de fuite. Comme toujours, on va commencer par l'horizon. Les deux points de fuite. Puis on a le choix du troisième point. Soit en haut de la ligne ou bien en bas de la ligne. On va voir la différence après. On projette sur la droite. On choisit la hauteur et vous suivez les étapes. La différence, c'est alors lorsqu'on met le point en bas, on dessine le cube en le regardant d'en haut. Vous comprenez? Puis, contrairement si on choisit le point en haut de la ligne. On peut bien remarquer qu'il y a une déformation. C'est bien évidemment à cause de l'angle de vue. Voilà, ce sont les trois principes. À savoir, puis après, amusez-vous à dessiner des objets ou bien toute une chambre avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà, pour les prochaines vidéos, je prévois, vous montrer un peu le matériel juste nécessaire. Puis, vous montrer ensuite comment dessiner des yeux, la bouche et tout. Pour rassembler tout ça et dessiner des jolis portraits. Merci à vous et j'espère que je n'étais pas lourd pour vous. Et à très bientôt.